Aujourd'hui, je vais vous montrer un truc. Je croyais que tout le monde connaissait ce truc, mais j'ai surpris ma femme, mon épouse, cette semaine, à prendre une tomate cerise et la couper en deux et en prendre quelques-unes pour faire un sandwich. J'ai resté surpris de la voir faire. Alors, je lui ai demandé de me laisser la place, parce que je voulais lui montrer une astuce. Si vous la connaissez, c'est bien. Si vous ne la connaissez pas, ce sera merveilleux pour vous. Je prends quelques tomates. Comment tu appelles ça dans ton pays? Chez nous, au Québec, on appelle ça des tomates cerise, des tomates raisins, des tomates patio. Alors, je mets mes tomates dans mon petit récipient, entre deux assiettes, un couteau. Et voilà, je vais essayer de ne pas me couper la main. Je vais déplacer ça ici. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? Toutes mes tomates sont coupées en deux. Alors, tant qu'à avoir taillé des tomates, je ne vais pas les jeter. On va les utiliser. Dimanche matin, je vous montre mon petit déjeuner. Deux tranches de pain qui sortent à peine du gris pain. Je ne sais pas dans ton pays quelles sortes de pains tu manges. Mais ici, au Québec, c'est du pain blanc, du pain brun, toutes sortes de couleurs. Il y a des pays qui appellent ça du pain de mie. Nous, on appelle ça du pain tranché. On a aussi d'autres sortes de pains. Mais c'est le pain qui se vend principalement au Québec. Alors, mon petit déjeuner du dimanche matin. Je prends mes tomates que j'ai découpées. Bien étalées. Merci de patienter. Et voilà. Il m'en reste quelques-unes, mais je vais les manger comme ça. Ensuite, un peu de poivre. Comme vous le savez, je ne sale rien. Je ne mets jamais de sel. Ce n'est pas bon pour la santé. Il paraît, selon les médecins, que ça fait durcir les artères. Alors, je lui ai fait au préalable chauffer un oeuf, cuire un oeuf. Que je lui mets de côté, ici. Ensuite, je prends quelques tranches d'oignon tranché très mince. Voilà. Et voilà. Et voilà. mariné dans la nette et l'ail. Ça donne un goût délicieux. Alors, je prends tout ça. Je recouvre avec une mayonnaise maison. Non, pardon. Une mayonnaise que j'ai achetée. Je n'ai jamais fait de mayonnaise maison. Un, deux, un jour, je devrais m'essayer. Voilà ce que ça donne comme sandwich. Et je vais y goûter devant tes yeux. Petit déjeuner du dimanche matin. Alors, voici ma petite sandwich. Déjeuner du dimanche matin. Hum, plein de vitamines variées. J'aurais pu ajouter du fromage. Hum, que c'est bon. Alors, vous avez mon petit déjeuner. Mais avant, l'astuce pour couper les tomates. Sur ce, je vous embrasse et vous souhaite une belle journée.